Bonjour à tous et à toutes. Je vais lire un petit texte pour introduire la conférence que j'ai écrite. Thomas Sirjand, tu as étudié le graphisme à Zurich en 1978 jusqu'à 1983. En 1986, tu travailles quelques jours pour le collectif de graphistes communistes, avant de le quitter pour, je te cite, faire du graphisme de moi-même, sans serviteur et sans service, sans vouloir exposer, et tu prends la décision d'être artiste. Parmi tes projets, je vais citer le musée précaire albiné à Aubervilly en 2004, flamme éternelle au palais de Tokyo en 2014, et plusieurs sculptures très ambitieuses dans l'espace public dédiées à des philosophes, écrivains et artistes, le monument Spinoza à Amsterdam en 1999, le Deleuze Monument à Avignon en 2000, le Bataille Monument pour la Documenta 11 de Castle en 2002, et enfin le Gramsci Monument dans le Bronx à New York en 2013. Nous sommes vraiment très heureux de t'accueillir, Thomas, à l'école, et merci d'être présent avec nous demain et après-demain pour le workshop Énergie Oui, Qualité Non. Cette invitation, elle est vraiment particulière parce qu'elle existe grâce à l'énergie d'une lutte commune, l'occupation de l'école par les étudiants en masse dernière, et à présent, nous pouvons inviter de nous-mêmes et organiser et inviter des artistes pour faire des workshops et conférences. Et du coup, en fait, tu inaugures ce nouveau format. Donc l'occupation a duré près d'un mois et demi, et nous sommes vraiment engagés à être présents plus longtemps à l'école et cette fois, à créer dans la production de dynamiques communes critiques, dans le conflit, nous avons tenu une position pour continuer à travailler malgré tout à l'école, discussions sur la hiarchie dans l'enseignement, assemblée générale, auto-accrochage, organiser des caisses de grève, créer des banderoles, pancartes, concerts et performances de dragues, mais aussi faire des collectes alimentaires et souvent organiser des repas ensemble. J'ai compris ce que voulait dire travailler politiquement, si important dans ton travail, développer une pratique pratiquement critique qui ne répond pas aux origines des moyens et des fins, en étant soi-même engagé dans sa propre dynamique de travail. Cette semaine, avec le workshop, on continuera d'ouvrir le potentiel corps critique de l'école. Je te cite, une école qui oppose les hiarchies de la culture et de la valeur, et de la valeur artistique, encourageant les rencontres inattendues et le discours social critique. une école égalitaire ouverte aux autres, un engagement à être présent, produire quelque chose, toujours ensemble, tous ensemble, partager du temps ensemble et partager clairement, à partir de lignes directrices établies au départ, partager une expérience, s'engager vis-à-vis des participants, savoir que chaque participant est tout aussi important, encore plus que le professeur. Aujourd'hui, le titre de ton intervention est « La logique, présence et production ». Bonne conférence. Merci beaucoup, Thomas, pour cette belle introduction. Moi, je suis heureux d'être ici, parce que c'est vous, les étudiantes, qui m'invitent, et qui veulent savoir plus sur mon travail. C'est vous qui avez, vous, les étudiantes, qui avez choisi de faire ce qui est important pour vous, parce que c'est pour ça que vous êtes dans cette école. Personne ne vous a obligé de le faire. Et c'est pour ça que vous êtes fortes et que c'est important ce que vous faites. C'est pour ça que je suis heureux. Et j'ai accepté tout de suite cette invitation. Je remercie Thomas pour tout ce travail que tu as fait, que vous avez fait. Et spécialement, dans la préparation, il m'a envoyé une photo avec mes livres, des livres. Et ça m'a touché parce que je trouvais, vous voyez, c'est ça. Nous, notre problème d'artiste, c'est comment on peut créer un discours critique autour de notre travail. Et les livres qu'il a assemblés, qu'il a rassemblés, qu'il a montrés dans la médiathèque, il montre ça. un discours critique, critique, oui, oui, autour du travail. Donc, ça m'a rendu heureux de voir ça. C'est pour ça que je l'appelais les vitrines. Mais donc, c'est quelque chose que je ressens, c'est sérieux, cet engagement, et que j'espère, avec ma conférence aujourd'hui, « La logique présence et production » d'être à la hauteur. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, un peu baisser la lumière ? Alors, « La logique présence et production », c'est le titre de cette conférence. Je la choisis pour éclairer quelques points très spécifiques, surtout avec le travail que j'ai fait depuis des années dans l'espace public, mais aussi avec l'implication des gens. Et la logique présence et production, en fait, elle est née d'un échec, de mon échec. Elle est née en 2000, où j'ai été invité de faire un travail dans une exposition collective qui s'appelait « La beauté en Avignon ». Alors, moi, j'ai choisi, j'ai voulu faire un monument à Gilles Deleuze, et j'ai voulu le faire à l'extérieur des remparts d'Avignon. Vous voyez les remparts, peut-être que vous étiez déjà en Avignon, il y a les remparts où à peu près 10% des Avignonais habitent. mais 90% des Avignonais habitent en dehors des remparts. Et c'est pour ça que je choisis d'ailleurs pas très loin de faire mon monument à Gilles Deleuze, dans la cité Champs-Fleuris. Alors, avec des habitants de cette cité que j'ai pu rencontrer, on a monté ensemble la structure et le travail du Deleuze Monument. Il y avait quatre éléments. Il y avait une bibliothèque avec des livres, des vidéos sur et de Gilles Deleuze. Il y avait ce que j'appelais un « philosophical stone », une pierre philosophique avec une citation de Gilles Deleuze. Il y avait un hôtel intégré à Gilles Deleuze. Et il y avait ce que j'appelais, pas le monument, mais la sculpture de Gilles Deleuze. Donc, nous avons fait ça, mais ce qui... Et malgré le fait que le vernissage et le montage et tout ça, ça s'est passé en une très bonne énergie, il manquait le fait d'aller jusqu'au bout de cette expérience, parce qu'à l'exposition, elle aura dû durer deux mois ou deux mois et demi. Et en quelques jours, on a dû constater... Moi, j'ai dû constater que l'énergie de maintenir le Deleuze Monument en mon absence d'artiste n'était plus là. C'est-à-dire, les gens de la cité, ils ont commencé de regarder sur les vidéos que j'avais mises des matchs de foot, des choses différentes de Gilles Deleuze. Et en plus, après, ils ont commencé de protéger eux, les habitants avec qui je travaille dans la cité, les vidéos et surtout les écrans, et ils les ont mis ailleurs. Donc, du coup, l'énergie globale de maintenir le Deleuze Monument n'y était plus. Et en commun accord, on a décidé de démonter le Deleuze Monument. C'était après 10-12 jours. Et c'était un échec, mon échec. Parce que je n'avais pas prévu... Si moi, je travaille avec des gens d'une cité et si je suis heureux de monter ça, mais après, je dois assumer et être présent aussi pendant toute la durée. Et je n'y étais pas pendant toute cette durée. C'est pour ça que je me suis dit, après cet échec du Deleuze Monument, il faut que moi, j'invente quelque chose de différent. Et c'était là la naissance de ce terme présence et production. Parce que je dis, si je veux que ce travail va au bout, il faut que moi-même, je sois présent et je produis quelque chose. Et c'est pour ça ce terme présence et production. C'est mon terme à moi. Ce n'est pas community art. Ce n'est pas educational art. Ce n'est pas quoi d'autre terme que des gens utilisent. C'est mon terme présence et production. Et donc, à partir de 2000, de cet échec de Deleuze Monument, j'ai fait des projets où moi-même, j'étais là tout le temps pendant l'exposition, en guillemets, du travail. Ici, en 2002, à Cassel, ça s'appelait Bataille Monument. En 2004, le musée précaire Albinet, qui est juste à côté de mon atelier, à la banlieue de Paris, où j'étais là tout le temps. Et j'ai compris assez vite qu'on pouvait aussi appliquer la présence et production terme ou projet ou notion. On pouvait l'appliquer aussi dans l'espace de l'institution. Ici, une photo de 24 heures Foucault. Ça ne durait que 24 heures, mais j'étais là tout le temps pendant les 24 heures. C'était mon première présence et production de projet dans une institution. Il y avait un deuxième qui était au Centre culturel suisse à Paris en 2004. Suisse, Suisse, démocratie. Ça durait 57 jours et j'étais là tout le temps en train d'être présent et de produire. De quoi ils agissent? Ils agissent de créer un événement. Parce que quand vous êtes là, mais pas moi, l'artiste, c'est pas ça. Le problème, c'est pas moi, l'artiste, qui est là. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe de tenir cette chose, de regarder qu'il y a toujours du papier dans la photocopieuse, qu'il y a toujours quelqu'un qui est là à l'accueil, qui dit bonjour aux gens qui rentrent, etc., et qui expliquent. Ou quelqu'un qui est là pour produire aussi. Et c'est pour ça que c'est important de créer un événement. De faire des rencontres. Parce que quand on est présent soi-même, on rencontre des gens qui ont des questions par rapport à l'art. Et on doit répondre. De constituer une assemblée. C'est-à-dire, parce qu'on est ensemble, on n'est pas tout seul. On est toujours une assemblée. Et d'être toujours, et j'en reviens plus tard, être toujours dans un espace public. Qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement, espace public, ça veut dire espace partagé avec d'autres. Alors après, j'ai continué. 2009, le Belmer Spinoza Festival. C'était le festival, Thomas. C'était pas le monument. C'était le festival que j'avais fait. Après le Gramsci Monument, en 2013, à New York. Ensuite, le 2014, Flammes éternelles. C'était de nouveau dans une institution. Et pendant 56 jours, j'étais à l'intérieur du Palais de Tokyo. Tout le temps. 12 heures d'ailleurs. Parce que c'est 12 heures. La présence, ça va. 12 heures par jour. Et avec les gens sur place, on a fait hommage aux écrivains, aux gens qui produisent des textes de la poésie et de la philosophie. Ici, une image 2018. J'étais invité à Saskatoon. Saskatoon, c'est au Canada, au milieu du Canada. Et c'était un workshop. Et pendant un mois, j'étais là tous les jours. Dans une institution aussi, ici. Ça s'appelait le Remain Modern. Et j'ai fait un travail qui s'appelle What can I learn from you? What can you learn from me? Et en 2019, je fais devant la gare à Bilbien, qui est une ville, une petite ville, 70 000 habitants en Suisse. Je fais le Robert Weiser sculpture. Et la dernière de ce un peu spécial projet présence et production, c'était Art Shelter en 2022, l'année dernière à Jurmala. Et je veux en parler un peu plus de celui-là. Parce que ce projet présence et production, c'était un peu spécial. Parce que j'étais invité, il y a donc à peu près un peu plus d'un an, juste quelques jours après le début de l'invasion de la Russie en Ukraine. J'ai été invité par elle, par Inga Staimane, c'est la directrice, la couratrice d'un lieu qui s'appelle Art Station Dubulti à Jurmala, à côté de Riga. Et là, vous voyez la Lettonie, qui était avant une partie de l'Union soviétique, donc à la frontière, à la Russie, à la Biélorussie. Donc, elle m'a appelé en urgence et m'a dit, Thomas, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Je la connaissais déjà, Inga, parce que j'avais exposé là une fois, mais je n'ai jamais allé à Jurmala, en Lettonie. Et là, elle m'a dit, je te propose de faire un projet et je voudrais juste un petit peu expliquer ce que j'ai fait et ce qu'on a fait ensemble. Alors, elle m'a invité de faire quelque chose dans ce moment difficile, difficile pour eux et pour tout le monde, n'est-ce pas ? Et j'avais proposé donc un projet qui s'appelle Art égale Shelter. Ça veut dire l'art est un abri, mais un abri parce que c'est de l'art, parce que l'art est toujours, toujours pour la production, pour l'échange, pour le dialogue, pour la confrontation, pour aussi l'échange avec l'autre et pour l'écoute par rapport à l'autre. Au contraire, l'art n'est jamais, jamais la violence, jamais l'art est d'exclusif, jamais l'art est quelque chose qui est porté par la haine, par le ressentiment. Et c'est pour ça, j'ai proposé Art equal Shelter. Et ça, je vous l'explique parce que c'est un projet présent, c'est production, mais parce que c'était fait dans l'urgence, j'ai dit à Inga, je ne peux pas être tout le temps là, mais je peux initier ça. Parce qu'on l'a fait en deux mois, on a monté ce projet en deux mois, j'ai dit je peux le initier et toi, Inga, tu dois le continuer après. Donc ce qu'on a fait, est-ce qu'il y a la spécificité de ce lieu à Yurmala, à côté de Riga, que c'était une vraie gare, c'est une vraie gare, ça s'appelle Art Station Tupulti. Vous voyez là, il y a le train qui part à Riga et à l'intérieur, il y a encore des gens qui peuvent acheter leurs tickets à la caisse. Et donc c'est à l'intérieur de ça qu'il y a un espace d'exposition et qu'avec quelques personnes que Inga a organisées, on a monté ce shelter, cet espace dédié à Art. Et donc des gens sont venus du coin pour danser, pour faire des discussions et pour présenter leur travail tout simplement dans leur espace, dans un espace de paix, d'échange et aussi de confrontation, mais des confrontations des idées, de compréhension de l'art, etc. Par exemple ici, il y a des gens de la Biélorussie qui sont venus pour expliquer leur situation et ils ont, sur l'image de la droite, parce que c'était aussi un espace de production, ils ont écrit tous les noms des gens emprisonnés par le système actuel. Donc on a créé cet espace ensemble de production sur Yurmala. Et évidemment, moi j'ai dû partir parce que j'avais d'autres engagements, mais je l'avais dit en amont, j'ai dit à Inga, Inga, je suis d'accord pour le faire, mais ce présence et production projet, ça peut marcher sans moi, si toi, tu organises des gens et tu les tiens. Et ça, c'est le groupe des jeunes lettoniens qui ont, après mon départ, qui ont continué. Et ce projet Art Equal Shelter a duré pendant cinq mois et demi l'année dernière, jusqu'en octobre, à la fin de l'octobre. Et ça, c'est un projet, donc, que j'ai dit que Art, l'art Equal Shelter peut, dans la production et présence, aussi fonctionner sans ma propre présence à moi, évidemment. Alors, le succès-échec, vous voyez, moi, en général, comme artiste, je sais, il n'y a jamais un succès total, et jamais non plus. C'est ça qui importe, un échec total. Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était un échec, oui, mon échec du Deleuze Monument, figurez-vous, en 2019, j'ai eu un appel, j'ai eu un appel de lui, de Djeffel Gouchil, qui était le travailleur social qui m'a aidé à rencontrer les gens de la cité Champs-Fleurie, en Avignon. Et Djeffel m'a dit, Thomas, il faut qu'on fête les 20 ans du Deleuze Monument. Moi, j'étais touché, j'étais touché. Là, c'est une photo qu'on sait là, aujourd'hui, lui, il n'a pas changé. Et donc, cette idée que 20 ans après, malgré l'échec, quelqu'un dit, oui, il faut qu'on fête. C'était un moment important pour moi, comme artiste, pour comprendre que, oui, il y a un échec, mais l'échec n'est jamais total. Et donc, parce que Djeffel, il est resté en Avignon, mais il a maintenant en charge un autre quartier. Il m'a invité, c'est le quartier Saint-Germain, c'est à l'extrême sud d'Avignon. Il m'a invité de faire une exposition. Ça s'appelait 21 ans parce qu'à cause du Covid, on a dû les reporter une fois, deux fois. Et c'est pour ça que finalement, c'est 21 ans de Deleuze Monument. Et on a fait, dans un lieu collectif, une exposition commémorative avec des vidéos, avec des textes, avec des documents de l'époque et en même temps avec tout ce que j'ai appris depuis le Deleuze Monument, dont ça s'appelait le centre culturel de la mairie de Saint-Germain. Donc, juste pour vous dire, l'échec n'est jamais total. Comme vous le savez, le succès n'est jamais total quand on parle de l'art. Alors, une autre thématique que je voudrais partager avec vous, c'est celui-là de la durabilité, ou en anglais, sustainability. Évidemment, aujourd'hui, on voit les monuments tomber. Et c'est bien, il faut qu'ils tombent. Parce qu'ils sont là pour des raisons injustes. Ils sont là pour des raisons comme celui-là, un esclavagiste, ou celui-là, un dictateur, ou une reine ici, celui-là. Ils tombent, un par un, parce qu'ils ne sont pas érigés par l'amour. Ils sont érigés par le pouvoir, par l'idée de maintenir le pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils doivent tomber. Et même s'ils sont faits en fer, ou en bronze, ou dans les matériaux qui semblent être pour toujours, ils doivent tomber. Et c'est pour ça que la question de la durabilité se pose. Alors là, je voudrais juste avec vous être très clair. Moi, je veux juste partager ma position. Vous ne devez pas être d'accord. Mais, moi, je trouve, tous les monuments, les dictateurs, les oppressants, ils doivent tomber, évidemment. Mais, quand même, ça, ce n'est pas possible. Pour moi, artiste. Pour moi, on ne peut pas attaquer un œuvre d'art parce que c'est un œuvre d'art. Parce que cette œuvre d'art, il n'est pas rien. Il est une œuvre d'art qui est attaquée parce que c'est une œuvre d'art célèbre, évidemment magnifique et tout ça, dans une institution. Donc, ça, je voulais juste partager avec vous mon point de vue par rapport à cette question. Oui, parce que ça, c'est la raison pour laquelle ils doivent tomber. Mais là, non, parce que ce n'est pas la raison. C'est le système médiatique qui fait que eux en souillent ce travail-là. parce qu'on veut éteindre une raison avec la médiation, avec les médias, quelque chose. Et ça, je ne suis pas d'accord parce que ça, c'est une œuvre d'art. Il ne faut pas se prendre aux œuvres d'art. Alors, revenons sur la durabilité. Et ça, c'est une image de Yurmala, d'ailleurs, là où j'étais. J'étais, j'étais, ça, c'est un monument qui était érigé en 1967. C'était le troisième plus haut monument à Lénine dans toute l'Union soviétique. Et le plus grand, évidemment, le plus haut dans les pays baltiques, à Yurmala, en Lettonie. Et ça a été démantelé en 1990. Vous voyez, c'était plus que 10 mètres d'hauteur. Il s'est resté là 13, 13 années, 13 années. Juste cette idée de durabilité, de durabilité. C'est très important pour moi. Parce que moi, j'ai décidé de faire que des monuments pour les gens que j'aime, d'abord, et que des monuments précaires. Ça, c'est mon premier monument que j'ai fait avant le Deleuze Monument. C'était le Spinoza Monument, en 1999. Trois tomates étaient à peine nées. Donc, en 1999, à Amsterdam, je fais le Spinoza Monument. C'était là, pendant trois semaines, je pense, dans le Red Light District, Amsterdam. Et après, je l'ai démonté. Donc, par amour du mot précaire. Et qu'est-ce que ça veut dire, le mot précaire ? Et ça, je veux partager avec vous. Parce que peut-être, peut-être, parfois, vous l'entendez, le mot précaire. Vous l'utilisez peut-être même. Mais moi, je trouvais cette définition que je trouve magnifique et qui m'aide et qui est définitive pour moi. Parce que cette précarité m'intéresse. Alors, précaire signifie ce qu'on obtient à travers une prière. Prex, requête verbale, distincte question, une requête faite avec tous les moyens, fustile violent. Et qui, pour cette raison, se révèle fragile et aventurieuse. Et la littérature, évidemment, moi, je remplaçais l'art, le mot littérature, avec le mot l'art. Et donc, l'art est aventurieuse et précaire. Si elle veut se maintenir dans un rapport juste avec le mystère. Tu, fantastique philosophe, Giorgio Agande. C'est ça, le précaire que moi, j'adore et qui m'encourage et qui va au-delà. Et je voulais le partager avec vous. Donc là, revenons sur un projet en 2013, le Gramsci Monument, qui était aussi un monument précaire, parce qu'il a duré 77 jours dans la Bronx, à New York. Alors là, pareil, j'ai été invité pour fêter les 10 ans de Gramsci Monument. Et on l'a fêté il y a deux mois et demi, le 16 septembre, le Gramsci Monument, 10 ans de Gramsci Monument. Et surtout, ce n'est pas moi qui a fêté, c'est Eric, Eric Farmer, Eric Farmer, le président des habitants de Forest Houses. C'est lui qui m'a dit, Thomas, il faut qu'on fête les 10 ans de Gramsci Monument. Et moi, j'étais heureux, évidemment, comme artiste, que quelqu'un qui, avec qui d'ailleurs je suis en contact régulièrement, mais quand même, quelqu'un de l'endroit me dit, il faut qu'on fête ces 10 ans de Gramsci Monument. J'étais très heureux. Par rapport à ce que je vous dis, par rapport au précaire et par rapport à cette idée que seulement ce qui est précaire peut garder son mystère et peut garder sa force, parce qu'il est là par amour et pas imposé par le pouvoir. Donc, c'était très facile. Dans le local gym, dans le gymnase local qu'ils ont fait, j'ai montré tous les journaux qu'on avait produits. J'avais fait une maquette, j'avais fait une maquette après coup du Gramsci Monument. D'ailleurs, c'est lui, Joey Buddha. C'était son idée. Il m'avait dit, il m'avait dit, mais Thomas, tu ne pourras pas faire une maquette, j'ai trouvé ça beau. Et on a fait cette maquette. Ensuite, j'ai fait une petite exposition comme ça, des photos. Et donc, on a passé quelques heures avec les habitants pour fêter les 10 ans du Gramsci Monument. Je partage ça avec vous parce que ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'objet qui fait que ça dure. C'est autre chose qui fait que quelque chose dure. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, ça m'a rappelé, il y a 10 ans en avance, c'était dans la même gym, gymnase, gymnase locale, avec Eric, avec Clyde Thompson, qui était le travailleur social que j'ai rencontré après avoir visité 44 public housings à New York. Et c'est lui, Clyde, qui finalement m'a mis en rapport avec Eric. Et c'est pour ça que j'ai pu le faire. Donc, c'était dans le même endroit. Alors, je voudrais juste vous dire quelques mots par rapport à la présence. Donc, comme je vous ai dit, j'ai compris. Moi, je veux, n'est-ce pas, comme artiste, que les gens viennent dans mon travail. Je veux qu'ils viennent, qu'ils assisent, qu'ils participent. Et moi, je me suis dit, mais si je veux ça, la première chose que je dois faire, je dois être moi-même présent. Parce que si moi, je ne suis pas là, pourquoi je peux exiger de l'autre qu'il est là? C'est pour ça que la naissance de cette idée de présence, que j'ai failli au Deleuze Monument, parce que moi, je n'étais pas là. C'est pour ça que tous ces projets que j'ai faits avec présence, moi, j'étais là tout le temps. Donc, au début déjà, d'ailleurs, toujours dans le montage, j'étais là pour aider et pour monter. Et pendant la durée, ici, des images de mon dernier grand projet dans l'espace public, présence et production, le Robert Walser sculpture à la classe de la gare à Vien, bien en Suisse, même jusqu'au bout, à la dernière jour, où on a fait une sorte de party avec les habitants. Donc, tout le temps, cette présence est importante. Mais comprenez-moi, ce n'est pas important. Moi, Thomas-Hirchand, l'artiste, est là. L'important, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout, qui s'occupe de tout, qui répond à tout, qui essaie de résoudre le problème. La fille qui s'est égarée et que, tout d'un coup, quelqu'un dit, ma fille, elle est disparue. Ou quelqu'un qui dit, oui, il n'y a pas de papier toilette dans les chiottes. C'est quelqu'un comme ça qu'il faut. Et c'est pour ça que la présence est importante. Mais la présence est importante aussi pour comprendre, et notamment ici, et je parle avec l'autorisation de Malik, de comprendre où on est dans un espace public. Et ça, c'est une petite explication. Parce que j'ai compris où j'étais, à la gare, où j'ai rencontré Malik. Malik, parce que j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui était très présent sur la gare, sur cette place de la gare, et peut-être parfois, qui embêtait, en français, qui embêtait peut-être quelques vies, quelques gens qui passaient là. Et j'ai compris que ce personnage était très important. Et ça, c'est une photo du premier jour. Et Malik, du premier jour du montage du Robert Watzeskup, il m'a embrassé tellement fort, parce qu'il a tellement de force, que j'ai compris que ça va être difficile. Et en effet, ça a été difficile. Parce que Malik, il était tout le temps avec nous, mais il était tellement, il était tout le temps avec le micro, il était quand même accro au micro, il venait toujours au micro, il voulait parler. Or, moi, j'avais invité des spécialistes, il nous parlait de Robert Watzeskup, etc. Et il était tout le temps présent, mais parce que c'est sa place aussi. Vous comprenez ? J'ai été très clair, j'ai dit, il faut que j'essaye de l'impliquer. Il ne faut jamais, jamais de l'exclure. Et c'est un exemple. Et finalement, à la fin, vers la fin, pas vers la fin, vers la moitié, je lui ai consacré, on a fait une heure, où chaque jour, Malik, il avait le microphone, et il pouvait inviter, qu'il voulait, mais il m'a toujours invité, moi. Et je vous dis ça parce que, par rapport à la présence, pourquoi c'est important d'être présent ? Pour résoudre des choses qui semblent, à quelque part, on ne peut pas les résoudre, normalement. Mais ça, c'était une rencontre qui était la plus enrichissante pour moi, et la plus importante pour moi. Juste pour vous montrer pourquoi c'est tellement important d'être présent, dans l'espace public, notamment. OK. La production. C'est ce que j'ai dit. Production, présence et production. Parce que quand on est présent, on produit aussi. On produit aussi. Et évidemment, tous les artistes qui produisent quelque chose ici, par exemple, c'est Arnal Plögg, à Paris, il y a quelques années. C'est aussi une production. Il était dégonflé par des gens qui n'étaient pas d'accord avec ses œuvres d'art. ou ici, très intéressant, à Wien, à Vienne, en Autriche. Ça, c'est un monument à la mémoire de Karl Lueger. Karl Lueger, c'est un ancien maire de la ville qui était un antisémite et qui a inspiré, d'ailleurs, Hitler et tout ça. Il était avant la Deuxième Guerre mondiale. Et un collectif d'artistes a dit là, ce monument doit tomber. Et ils ont écrit le mot shame ou honte. Et ils ont insisté avec ça parce que la ville a d'abord nettoyé, deuxième fois nettoyé. Et après, ils ont insisté. Ils ont compris que là, il y a quelque chose de plus profond qui se passe et qu'il faut accepter. Et donc, du coup, cette collectif que j'ai rencontrée quand j'étais là-bas, ils m'ont expliqué comment ils ont fait et que la ville, actuellement, non sans arrière-pensée, évidemment, mais ils acceptent que ça reste jusqu'à ce qu'ils trouvent une autre solution pour ce monument. Et donc, le mot shame ou honte parce que c'est une honte, parce que c'est une honte, est là, tout le temps. Et donc, quelque part, c'est déjà une question qu'on peut se poser. pourquoi c'est marqué honte ici. Ou ici, par exemple, une production, une production différente. Ça, c'est un monument dans une rue à Moscou. Elle est dédiée à l'écrivaine ukrainienne, d'origine ukrainienne, qui s'appelle Ukrainska. et l'écrivaine ukrainienne, pardon, ukrainienne, pas ukrainska, ukrainska. Et c'est une poète, est-ce ? Et évidemment, maintenant, avec l'invasion de la Russie en Ukraine, les gens à Moscou qui ne sont pas d'accord avec ça, ils apportent des fleurs à sa mémoire ou peut-être aussi pour exprimer leur désaccord avec la politique atlérale. Juste pour dire que le monument, ils produisent quelque chose. Tous les monuments produisent quelque chose ou peuvent produire quelque chose. Or, moi, aussi, pour revenir à l'histoire de production, ici, une image du flamme éternelle au Palais de Tokyo, 2014, je veux produire quelque chose. Je veux produire autour des flammes. Il y avait deux flammes. Je veux produire des discussions, des rencontres. Je veux produire des confrontations et même, je veux produire ou on produit de l'espace et on met à disposition des matériels pour des productions qu'on peut appeler non-sens, non-sens, sans-sens. Parce que le non-sens ne fait que sens quand il y a du sens. On a donc mis à disposition des imprimantes, des matériels, etc., pour qu'il y ait une production qui se fait. et ce n'est pas à moi de juger, évidemment, qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens. Mais l'importance de la production, je voulais le souligner avec ces images. Ensuite, je veux revenir sur quelque chose qui est à la fois lié à la production mais aussi lié au succès ou à l'échec et aussi lié à ce qu'on doit confronter à tous les artistes. Là, il y avait des images avec des... Je vous montre quatre images avec des gens autour des flammes en train de discuter, en train de peut-être se confronter des idées et c'était bien. Mais ça aussi, souvent, peut-être plus souvent, c'était ça. Il n'y avait personne ou très peu de gens autour des flammes. C'est important de le montrer. Là, il est lui. Là, il y a très peu de gens. Moi, j'étais là parce que j'étais tout le temps là donc c'était évident. J'étais là. C'est important parce que ce n'est pas important finalement si on fait un œuvre d'art est-ce qu'il y a beaucoup de gens ou peu de gens. C'est important d'assumer tout ça, d'assumer à la fois les gens qui sont là, c'est bien, ça fait plaisir, mais aussi quand il n'y a personne qui est là ou très peu de gens. C'est important parce qu'ils agissent de l'art. Ce n'est pas lié au succès immédiat. Je voulais montrer ça. Et ça m'amène à un terme que j'aime utiliser, celui-là de la grâce. et encore une fois, j'ai besoin moi d'aide des philosophes qui m'expliquent qu'est-ce que c'est la grâce, comment on peut penser un terme de la grâce. Et Simone Eval, que j'ai découvert récemment, bon, il y a cinq ans, la grâce comble, mais elle ne peut entrer que là où il y a une vide pour la recevoir. Et c'est elle qui fait ce vide. Je trouve ça une magnifique phrase parce qu'elle nous libère aussi. Elle nous libère de toute cette pression de succéder, d'avoir du succès avec quelque chose. Mais ce que j'ai toujours pensé que oui, sans avoir confiance à que la grâce nous sort, on ne peut pas faire de l'art. Et je vous montre deux exemples un peu faciles, mais ce que j'aime bien et je pensais que c'était des moments de grâce et vous l'avez utilisé pour l'affiche, c'est quand les gens dorent dans mon travail. Ils dorent, ils s'endortent, parce qu'ils ont compris c'est un lieu paisible, j'imagine, un lieu où on peut rester, on peut rester et c'est pour ça que quand moi je vois ces images de dormant, ça me, je me dis, c'est des moments de grâce. Il y a un autre moment de grâce ici aussi dans le même travail, c'est au palais de Tokyo en 2014, donc avec Flamme et Alain, ça c'est la dame, elle s'appelle Toko et moi, on s'est aperçu avec les gens qui étaient là, elle était là tous les jours, Toko, elle était là tous les jours, elle venait tous les jours pour voir un film parce que c'est important, c'était gratuit, donc évidemment elle pouvait venir tous les jours et Toko était là tous les jours pour voir un film, je ne sais pas lequel et c'était le moment de grâce, je trouvais que sa présence. Alors, maintenant, pour vous dire comment on peut faire ce genre de travail, essayer de le faire, il y a un terme que j'utilise avec joie et qui est important pour moi, c'est le fieldwork. parce que si on veut impliquer les gens, il faut faire ce fieldwork, c'est-à-dire le travail de rue ou de fond ou de champs, de rencontrer, par exemple, là, quelques images, je vous montre quelques images de Bill Bien où j'ai fait pendant 86 jours la Robert Walser sculpture sur la place publique où j'ai essayé d'impliquer les habitants de Bill Bien et ça veut dire avant, bien avant, pendant un an, chaque troisième, quatrième mois ou un peu plus, j'ai été 13 fois, toujours 10 jours à Bill Bien pour rencontrer des gens, des particuliers ou des groupes ou des collectifs qui font quelque chose pour essayer de les impliquer dans mon projet et parfois, ça n'a pas marché, parfois, ça a marché et c'est seulement en rencontrant les gens avant, en fieldwork qu'on peut impliquer les gens. Par exemple, ici, ça, c'est l'armée de salut, c'était l'armée de salut où j'y étais plusieurs fois et je rencontrais ces gens qui étaient le groupe des héritériens qui faisaient finalement la cuisine et le bar du Robert Walser Sculpture et parce que j'y étais, j'ai fait plusieurs fois ces rencontres, ils se sont dit à un moment donné, oui, on va s'engager de faire avec toi le Robert Walser Sculpture. En autre rencontre, pourquoi c'est fieldwork qui est tellement important sur un autre niveau ? Vous voyez, le fieldwork personne ne le voit, personne ne le voit que vous faites de fieldwork. On ne sait pas, ça ne compte pas, ce n'est pas grave, mais c'est important. Ici, à Saskatoon, au Canada, Saskatoon, c'est au milieu du Canada, dans le pays qui s'appelle Saskatchewan, j'étais invité dans une institution, REMAIModern, de faire un projet et j'ai développé le projet que j'ai dit tout à l'heure qui s'appelle What can I learn from you, what can I learn from me ? et moi, c'est une ville où il y a, si on regarde les statistiques, 15% des First Nations ou des aborigines du Canada, 15%. Mais, c'est pour ça que c'est important de faire ce fieldwork. et là, je suis allé dans une armée de salut où il y a le repas gratuit et là, tout le monde était First Nation. Vous comprenez ? Et j'ai compris que c'est eux qui sont en besoin et les problématiques et auprès d'eux. Donc, c'est pour ça, je veux dire, c'est tellement important de faire ce fieldwork pour se rendre compte qu'est-ce qui se passe dans une ville ou dans un lieu. Et c'est pour ça que moi, après, quand j'ai développé mon projet, what can I learn from you ? What can you learn from me ? C'était ça l'idée. J'étais heureux que beaucoup des First Nation people soient venus à ce travail qui ne durait qu'un mois, cinq semaines en tout à Saskatoon et qui ont partagé avec les autres, avec tout le monde qui était là, ce que eux pouvaient nous apprendre et les autres, ils partageaient ce que eux pouvaient faire apprendre aux autres. Donc, maintenant, je voudrais juste, parce que je suis là aussi pour ce workshop qui commence demain et qui finit après-demain, qui s'appelle Energy Yes, Qualité Non. Quelques mots par rapport à ça pour que vous vous sentez motivé de venir sans écrire la lettre de motivation, ce n'est pas nécessaire. Alors, Energy Yes, Qualité Non. Pourquoi ça ? Ça vient parce que moi-même, moi-même artiste, moi, je ne sais pas ce qu'il y a de la qualité et je ne dis pas que je souffre mais des fois, j'entends, ah oui, ça, c'est museum quality, par exemple, un terme que j'ai entendu, this has museum quality. Moi, je suis toujours étonné que quelqu'un dit ça ou les gens disent this is a quality relationship. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais ce qu'il y a de l'énergie. Moi, je le sais parce que quand moi, je vais dans une exposition collective sans rien comprendre, je sens là où il y a de l'énergie et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça quand j'étais invité de venir ici et de faire un workshop, j'ai proposé le workshop que j'ai déjà fait plusieurs fois, Energy Yes, Quality No. Je vais montrer quelques images. Ça, c'était à Valencia en 2018. Energy Yes, Quality No. Donc, l'idée est très, très simple. Très, très simple. Chacun ou chacune amène un travail ou montre un travail ou performe un travail et nous, ensemble, on juge, on juge. Est-ce qu'il y a de l'énergie ? C'est tout. Oui ou non ? Ou est-ce qu'il y a juste de la qualité peut-être ? Parfois, il y a plus de monde. Parfois, ici à Valencia, je l'ai fait, à Bombas Reims, Art Center, parfois, il y a plus de monde, parfois, il y a moins de gens. Ce qui est intéressant, il y a plus de monde, c'est que le temps qu'on consacre à chaque diminue ou augmente. par exemple, ici, on a 180 minutes. S'il y a 18 personnes, on a 10 minutes pour chacun. S'il y a seulement 3 personnes, on a une heure pour chacun. parce que moi, je veux que c'est égal à tout le monde, égal, 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 totalement égal. Je ne veux pas que celui-là qui fait un travail intéressant, on concerne plus de temps que celui-là, excusez-moi, qui fait un travail non intéressant, en guillemets, qu'on consacre moins de temps. Égal, tout le monde est égal. Et c'est pour ça que j'ai toujours proposé ce workshop open. C'est-à-dire, moi, moi-même, je suis surpris, parfois, il y a même personne qui est venue à Valencia. Personne. Mais parfois, il y en a 30. Donc, on doit s'adapter et traiter chacun également. Donc, c'est pour ça ce workshop. Après, de quoi ils agissent dans ce workshop ? Il n'agit pas de poser des questions. Qu'est-ce que tu as voulu dire ? Pourquoi tu es venu vers là ? Non, non, non. On montre ce qu'on a fait, ce qui peut être une vidéo, ce qui peut être une danse, ce qui peut être un poème, ce qui peut être une peinture, n'importe quoi. Et nous, on regarde et on juge ensemble oui ou non, est-ce qu'il y a de l'énergie ? C'est tout ce qui nous intéresse. Et après, on dit oui ou non. Pourquoi ? Évidemment, c'est très important. Pourquoi on pense qu'il y a de l'énergie ou pas d'énergie ? Donc, il y a des gens qui peuvent venir qui n'ont rien à voir avec l'art, qui peuvent venir qui montrent ce qu'ils font. Ce qui est important, c'est que c'est eux qui ont fait quelque chose, c'est eux qui apportent ce qu'ils ont fait. Et nous, ensemble, ensemble, c'est important, ensemble, on juge, oui ou non, est-ce qu'il y a de l'énergie ? Après, ce que je fais, je fais toujours une sorte de genre de schéma ou une sorte de schéma, on met toujours yes or no. Là, il n'y avait que trois personnes. Et donc, on dit, ça, c'est le jugement de Diego Elsa Maria par rapport à ce que propose Diego Elsa Maria. Évidemment, ce que nous-mêmes on propose, on ne le met pas. et il y a ce qui m'intéresse, c'est les yes et les non. Pourquoi yes et non ? Après, on s'explique pourquoi on a dit oui, pourquoi on a dit non. C'est ça qui importe. Pourquoi quelque chose qu'on confronte, qu'on voit pour la première fois comme ça ? Pourquoi nous, on pense qu'il y a une énergie ? Pourquoi on pense qu'il n'y en a pas d'énergie ? Parce que parfois, il y a plus de monde, évidemment. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le désaccord. Il y a des yes, des no, ou des yes, des no, des yes, des non. Vous voyez, il ne faut pas être d'accord. Il faut que chacun ou chacune propose ce qu'elle pense ou lui, il pense. C'est ça qui m'importe dans ce workshop Energy Way Quality No. Donc, les objectifs, c'est se décider pour un travail ou en quelque chose, il faut amener un truc, un vidéo, un chant ou une performance ou un poème ou une peinture qu'est-ce que... Juste une. Ça, c'est le premier. Un truc. Accepter que ce travail est jugé. Oui, juger. On ne juge pas la personne. Vous comprenez la différence. On ne juge jamais la personne. Mais là, si on fait quelque chose, nous, les artistes, moi aussi, je dois être prêt et je suis prêt à être jugé. Vous comprenez ? On doit être prêt à juger sur ce que j'ai fait. pas moi, artiste, mais sur ce que j'ai fait. Je dois parce que je le fais. Donc ça, c'est le deuxième, pour moi, objectif. Le travail est jugé. Avoir confiance en son jugement. Parce que moi, ce que j'aime, c'est que les gens ne sont pas d'accord, qu'ils ont leur propre jugement, que chacun a un propre jugement et pas d'accord avec l'autre. C'est ça qui compte. Et finalement, partager le jugement, partager avec l'autre. Moi, je trouve ça, pour revenir un peu au début, pourquoi je suis invité ici, je trouve ça le plus important quand on est dans une université ou dans une école d'art, d'être ensemble et de partager le jugement et de donner à l'autre. Pas parce qu'on veut être sympa ou pas sympa, le jugement n'est pas posé sur ça. Il est vraiment seulement sur ce qu'on voit. Et c'est pour ça que le partage de son propre jugement est très important. Ça, c'est les objectifs du workshop qui commencent demain matin à 9h. Si vous ne faites pas partie de l'école, demain matin, vous pouvez venir avec quelque chose que vous avez fait. C'est important que c'est vous qui l'avez fait. Pas pour des raisons d'art, juste comme ça. Vous pouvez l'amener et ensemble, on va le regarder et ensemble, on va le juger et ensemble, vous comptez aussi parce que ce qui est important, ce n'est pas le professeur qui compte, c'est que toutes les autres qui sont autour, qui jugent ce qu'on voit ou ce qu'on entend. c'est eux qui sont importants. Voilà, donc demain matin, je vous donne rendez-vous si jamais il y a quelqu'un qui a envie de participer. Il y a demain matin, après-demain, après-midi et après-demain, le matin, 9h de nouveau et l'après-midi à 13h de nouveau. C'est des occasions pour Énergie, qualité non. Merci. On a encore un peu de temps pour les questions. Je fais passer le micro s'il y en a. Je peux répondre. Demain, c'est à partir de 9h. Il faut rester présent 3h jusqu'à midi. Et c'est en espace volume. C'est juste là-bas, vers les ateliers techniques. On mettra une synéditique pour les personnes qui ne sont pas étudiants, étudiantes ici. Merci. D'abord, tout d'abord. Quelque chose de complètement factuel. Quand tu travailles sur le terrain, comme tu disais, durant des périodes très longues, c'est des outils qui viennent un peu aussi de la sociologie et de l'anthropologie. Tu t'es jeté là-dedans de par toi-même ou tu as été un petit peu... Parce que ce n'est pas simple de nouer des contacts avec des groupes très différents d'un point de vue sociologique, générationnel, linguistique. Comment tu as procédé au départ ? Oui, merci de la question. Je veux prendre un exemple. Effectivement, moi, par exemple, ici, je prends un exemple. Le Gramsci Monument. J'étais invité par... J'étais invité par Gdia Art Foundation. C'est une fondation d'art à New York. J'étais invité de créer un monument ou non, pas un monument, un travail dans l'espace public. C'était ça, l'invitation. Parce qu'ils sont spécialisés sur ça. Il y avait un budget et tout. Et donc, moi, à New York, c'était ça, la condition, à New York. Super invitation, a priori, évidemment. Mais New York est grand. New York, donc, c'est Manhattan, c'est Staten Island, c'est Brooklyn, c'est Bronx et c'est Queens. Il y a cinq bourreaux. Et moi, j'ai dit, moi, je veux faire un monument là où les gens habitent, les New Yorkais. Donc, il y a New York, il y a comme ici, en France, il y a HLM, ça s'appelle NYCHA, New York Public Housing Authority. Et j'ai dit, je veux aller là où les gens habitent, donc, dans cette New York Housing Authority. Et il y en a 300, plus que 300 à New York City. Donc, j'ai commencé, tout simplement, de chercher des gens, j'ai rencontré des gens, qui est facile, ça, parce que, dans toutes les, dans toute cette authority, et c'est pour ça que je montre lui, Clyde Thompson, il y a des gens responsables pour un travail social, ou qui s'occupe des jeunes, etc. C'est assez facile de rencontrer les gens. Mais, et donc, moi, je suis allé, et pour dire, moi, je suis un artiste, j'ai un projet, voilà, j'ai expliqué, je veux faire le Kramschi Monument, c'était ça le projet, Kramschi Monument, est-ce qu'éventuellement, on peut coopérer, et tout ça. Et, j'étais dans 44, je n'étais pas dans les 300, mais j'étais dans 44, partout, aussi, Staten Island, Manhattan, Bronx, Queens, etc. Et, ça se passe toujours, bien, je dis, bien, bien, il n'y a pas de problème, de rencontrer des gens, de proposer un projet, mais, les réactions, mais vous le sentez, des réactions, vous sentez quelque chose, par exemple, souvent, on m'a demandé, do you have the authorization, to do it. Évidemment, je n'ai pas eu d'autorisation, mais, si quelqu'un me demande l'autorisation, je sais déjà, il est déjà fonctionnalisé, cette personne, je ne peux probablement pas, travailler avec lui. Or, lui, pourquoi, c'était à Forest House, parce que lui, Eric, Eric, non, pas Eric, pardon, Clyde, Clyde Farmer, que j'ai rencontré, le premier, parce que lui, il travaille dans un office, sur place, qu'on peut rencontrer, facilement, avec un téléphone, on peut appeler, lui, il m'a dit, Thomas, what will be the benefit for our community? et moi, je dis, I don't work for your community, I work for art. Et lui, il a compris ce que je dis. Vous comprenez? Que je viens avec ma compétence, la seule, si jamais j'ai une, l'art. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est là-bas, parce que, parce que lui, il a compris ça. Mais avant, j'avais visité 43 d'autres qui n'ont pas vraiment compris, mais lui, il a compris ça. Et c'est pour ça, il m'a mis en contact avec Eric, Eric Farmer, le président et le résident. Et vous voyez, ce travail, il faut le faire, c'est tout. Mais, voilà, à un moment donné, à un moment donné, il y a une rencontre qui se fait, et ça, c'était d'abord avec Eric, avec Clyde, et après avec Eric. Ce n'est pas une recherche derrière l'ordinateur. C'est vraiment une recherche pour les gens. et c'est important pour vous dire, vous, nous, les artistes, on a des arguments, on fait de l'art. Vous voyez, parce que Clyde, il a compris que je ne viens pas lui dire, oui, moi, je fais la paix dans ta communauté ou je ne sais pas quoi. J'ai dit juste, moi, je veux faire une œuvre d'art. Et voilà, il a compris, il a compris que moi, je prends mes arguments à moi d'artiste. merci du coup pour la conférence. Merci aussi Thomas et puis les gens qui t'ont aidé pour vous aider à casser le cul à organiser tout ça. Et merci d'avoir rappelé aussi toute l'occupation parce que c'est cool de se souvenir qu'on a gagné des trucs un peu l'année dernière. Et ma question du coup, c'était de... Sachant que ton travail, il consiste aussi à presque créer des contextes, des endroits dans lesquels peuvent se dérouler des choses, comment tu fais pour articuler ça avec des attentes institutionnelles, avec des contextes qui existent déjà, qui sont parfois très puissants sur la matérialité des choses, mais aussi sur les esprits des gens qui sont sur place, sur leur manière de penser. Donc comment t'arrives à t'insinuer ou à t'inscrire dans des contextes préexistants pour ouvrir des bulles dans lesquelles tu peux faire des choses comme toi, tu l'entends aussi. Je ne dis pas que j'arrive, vraiment. Merci pour cette question, mais j'essaie. J'essaie et je l'essaie vraiment avec tous mes moyens à moi d'artiste, toujours, avec l'argument de l'art, de mon travail, de ma vision de l'art, qui ne doit pas être partagée. Mais j'essaie de convaincre. J'essaie d'insister. Et je ne dis pas que j'arrive, mais ça m'intéresse. Vous voyez, moi, ça m'intéresse de faire un travail aussi dans une institution comme le Palais Tokyo, par exemple, qui, d'ailleurs, qui est fantastique, quand même, mais qui a, malheureusement, évidemment, une tendance institutionnalisée, fonctionnalisée, administrée. Par exemple, vous vous retrouvez, vous rêvez de faire un grand travail impliquant tout le monde, et vous vous retrouvez autour d'une table. il y a 20 personnes qui ne sont qu'occupées par la question de sécurité. Mais moi, j'accepte, je veux dire, sans approuver, mais j'accepte que je suis dans cette situation parce que c'est moi qui veux être dans cette situation. Je l'accepte, mais je ne l'approuve pas. Vous comprenez ? Moi, je parle de mon problème, le problème qui est l'art. C'est assez... Moi, comme conseil, vraiment à vous, peut-être, il faut toujours partir de la seule compétence qui est une affirmation. Je veux bien qu'on a. C'est l'art. N'est-ce pas ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on aime ça ? Pourquoi on aime... Et c'est le seul moyen d'avoir une petite chance, pas de gagner, mais d'être dans un rapport de force, au moins, constant avec l'institution. C'est ça que j'essaie. Par exemple, au Palais de Tokyo, c'est moi qui ai imposé que c'est gratuit pour tout le monde qui doit venir. Et comme... Et c'était stupide parce que j'ai dû faire comme un cheminement parce que normalement, c'est pas gratuit. Il a fallu faire un cheminement pour que chez moi, chez Flamme Éternelle, les gens pouvaient aller gratuitement. Mais il faut lutter pour ça. Et après, quelques autres artistes m'ont dit oui, mais chez toi, c'est gratuit. Et chez moi... Mais je dis, oui, mais toi, tu n'as rien dit. Tu n'as pas lutté. Il faut lutter. Il faut lutter. Parce que moi, j'ai voulu. C'est pour ça que je montrais Tocco. Pourquoi Tocco est venu tous les jours ? Parce que c'était gratuit. Vous comprenez ? Et moi, j'étais heureux qu'elle venait tous les jours parce que c'est ça le vrai succès. Quelqu'un vient tous les jours. Mais quand moi, je ne fais pas mon travail en amont pour que c'est gratuit, c'est ma faute. Donc, vous comprenez, il faut accepter cette lutte avec l'institution. Et je ne dis pas que je gagne, mais il faut l'accepter ce rapport de fond. Merci beaucoup pour votre conférence. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment, en fait, c'est l'installation des monuments et des œuvres. C'est-à-dire qu'en fait, vu que ça peut être parfois des structures, etc., en fait, comparé à d'autres œuvres plus courantes dans les institutions où il va y avoir des monteurs d'expo, des régisseurs, etc., des gens qui sont employés, en fait, les personnes qui aident à la construction, qui acheminent les matériaux, qui déplacent, qui écrivent, etc., en fait, est-ce que c'est des monteurs d'expo, est-ce que c'est des bénévoles, est-ce que c'est des travailleurs sociaux, est-ce que c'est, en fait, le public, en fait, est-ce que c'est les personnes qui viennent voir l'œuvre, qui la construisent aussi, voilà, c'est plus, en fait, dans quelle dynamique ça s'ancre. Ça, c'est un point très important. Très important, chaque fois, ce projet que je parlais, qui sont donc dans l'espace public ou même à l'intérieur de l'institution, mais avec cette idée présente, c'est production, moi, d'abord, il faut lutter pour avoir un budget pour payer les gens extra-institutionnels ou extra, ou justement, qui ne sont pas des gens habitués à faire ça. Par exemple, la ville, Bienne, c'est pour ça que je montre ça, il y avait 15 personnes, 15 personnes, des biennoises, pour moi, la qualité d'eux, en guillemets, c'était, ils étaient biennoises, de la ville. Et donc, pas moi, parce que je ne le connaissais pas, mais j'ai trouvé un régisseur sur place, Roman Lutterbach, qui, lui, connaissait, parce qu'il était là-bas, je l'ai rencontré pendant les filières, et lui, il connaissait plein de jeunes gens et d'autres. Team, avec 15 gens, de Bill Bienne, c'est très important. Pareil, au Gramsci Monument, c'est Eric qui a constitué l'équipe et ils étaient payés pour leur travail. C'est parce que j'ai dû exiger avant, avec DIA, qu'il y ait un budget pour ça, parce que tout le monde est payé pour son travail. C'est très important pour deux raisons. D'abord, le travail est un peu différent, peut-être, après, que celui-là de l'institution. Et deuxièmement aussi, que celui-là, ces personnes qui aident à monter, c'est les premiers impliqués, quelque part. Peut-être pas seulement eux, mais leurs amis, leurs familles, et tout ça. Et donc, moi, je suis intéressé à impliquer les gens. Par exemple, au Gramsci Monument, mon seul critère que j'ai demandé à Eric, c'était que c'était des habitants de Forest Houses qui montent ça ensemble. Ce qui n'est pas facile, parfois, parce que parmi eux, il y a parfois des gens qui, peut-être, travaillent un peu moins ou qui, ou qui même, parfois, ne sont même pas présents. Mais, ce qui est bien, et c'est là où c'est bien que c'est l'œuvre d'art, vous comprenez? moi, par exemple, j'ai dit, ça pourrait presque être une anecdote, mais moi, j'ai dit, même, parce que ce n'est pas moi qui ai fait le team, il était habitant de la cité, il était payé, même s'il n'était pas là. Vous comprenez? j'ai fait ça. J'ai imposé ça et ça a été fait avec DIA, Hartford, même si les gens n'étaient pas là parce qu'ils étaient des habitants. Peut-être, ils avaient d'autres problèmes à ce moment-là. Et ça, c'est bénéfique à la fin, vous comprenez? Parce que vous n'avez exclu personne. Vous n'avez exclu personne. Et ça aide aussi dans la discussion qui est permanente avec les travailleurs sociaux avec qui je suis lié, mais pas complètement d'accord. Parce qu'eux, ils m'ont dit, oui, mais Thomas, nous, on dit, il faut travailler pour gagner de l'argent et nous, on fait presque le contraire. Mais c'est là où c'est bien parce qu'on peut dire, oui, mais c'est un projet artistique et parce que lui, il est habitant. Et d'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai désigné. C'est toi qui l'ai désigné. Maintenant, j'y vais au bout du contrat. Et il n'était jamais exclu. C'est ça qui compte, exclure personne. Et c'est pour ça que ça marche toujours, même s'il y a quelqu'un de 15 personnes, un ou deux qui travaillent moins, il n'y a pas de problème. Vous arrivez quand même à le faire. Donc là, il faut être très clair. Et c'est pour ça que je... Excusez-moi, je m'attarde un peu sur ce point. C'est parce que c'est là l'art peut faire la différence. Vous vous dites, oui, oui, c'est pas un projet social. C'est pas... OK, là, c'est l'art, c'est un projet d'art. Et tout le monde dit, oui, c'est dingue, c'est pas juste, ou je sais pas quoi. Mais non, c'est un projet d'art. Et là, vous pouvez aller plus loin. Dans ces moments critiques, difficiles, où seul, à l'art, vous êtes. parce que sinon, comment je fais, moi ? Bonsoir, merci pour votre conférence aussi. J'ai une question, moi, c'est sur le démontage, par contre, parce que le montage, c'est une chose, mais le démontage, en général, il n'y a jamais plus personne pour le faire. Donc, comment vous faites ? Merci. Non, non, nous, c'est très important, merci. Il y a le fieldwork, avant, après, le montage, troisièmement, le running, ou l'exposition, et le démontage. J'essaie toujours de l'impliquer, et j'étais là, au Gramsci Monument, dans toutes les morts, j'étais là, jusqu'au bout. C'est très important. Et comme on a fait, d'ailleurs, par exemple, au Gramsci Monument, on a fait à la fin, et au musée précarat, pas partout, au musée précarat albiné, au Gramsci Monument, à la fin, on a fait un tombola, c'est-à-dire un free tombola, que tous les ordinateurs, les frigidaires, mais aussi les rouleaux de scotch, on a fait un tombola, et on les a diffusés par des lots que les gens ont gagnés par chance dans la communauté. Donc, c'est important, très important, la phase de démontage. C'est prévu. C'est prévu. Et les gens qui aident à la démontage, d'ailleurs, ils sont payés aussi pour aider à la démontage. Donc, c'est un effort qu'on fait d'emblée. Merci pour votre conférence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous choisissez les personnes à qui vous rendez hommage par un monument, puisque c'est vous qui décidez seulement de ce choix, alors qu'on aurait pu penser, que peut-être, à Chamflory, ils auraient pu proposer quelqu'un d'autre que Deleuze qu'ils n'avaient pas forcément lu, par exemple. Et comme vous travaillez beaucoup avec le public, pourquoi jamais l'idée viendrait d'eux ? C'est vous, l'artiste, qui avez choisi votre œuvre d'art et le personnage. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais, c'est pas ce que j'ai essayé de dire tout avant dans pourquoi l'analyse, pourquoi les monuments ne durent pas. Parce qu'ils sont érigés pas par l'amour. Or, moi, la seule raison de faire un monument, c'est par l'amour. Parce que moi, j'aime Deleuze. Moi, j'aime Spinoza. Moi, j'aime Simon Nevaill. Je n'ai pas encore fait un monument, mais vous voyez, c'est moi. c'est vrai. C'est juste moi. C'est pour ça que je veux le faire. Un monument. C'est seulement mon amour. C'est vrai. C'est pas, je ne demande pas, vous voulez quoi. Par exemple, dans Bronx, je suis allé et ils m'ont dit, nous, on ne connaît pas Gramsci. On ne connaît pas. Mais moi, j'ai dit, oui, mais moi, je le connais un peu et je l'aime. Et c'est la raison pourquoi je voulais lui faire un monument. et là, il y a quand même, madame, il y a quand même quelque chose que je veux un peu insister parce que vous voyez, après, les gens, les gens, ils se disent, pourquoi, pourquoi, OK. Mais je trouve dans le pourquoi, il y a déjà un effort parce qu'ils se demandent et après, il y a plein de pourquoi qui donnent des réponses. Par exemple, Malcolm X, que eux, ils connaissaient mieux, dans le Bronx, par exemple. et qu'il y a beaucoup de parallèles avec Antonio Gramsci parce qu'il était en prison. Vous voyez, il n'a vraiment pas jamais exercé le pouvoir en quelque sorte, etc. Et donc, quelque part, ça libère aussi. Vous comprenez ? Parce que moi, je ne vais pas dire qu'est-ce que vous voulez. Non. C'est moi qui dis, moi, je veux faire un monument à Gramsci. j'étais toujours très clair, par exemple, par rapport aussi à Bill, bien, un monument à Robert Balzer, etc. Mais ce n'est pas parce que c'est moi l'artiste, c'est parce que moi, j'ai envie de faire un monument à cette personne. Après, si quelqu'un dit non, on ne veut pas, ce n'est pas possible, évidemment. Ce n'est pas possible. Moi, je ne veux pas le faire contre quelque chose. Mais c'est vrai, le seul moment, parce que quand vous faites ça, madame, quand même, c'est tellement difficile, je ne vais pas me plaindre, mais c'est dur, difficile, notamment dans l'espace public. Et si vous n'avez pas ce truc dernier de l'amour, je le fais pour Robert Balzer ou je le fais pour Robert ou pour Antony Gramsci, c'est difficile de tenir tous ces problèmes que vous avez de permission, de police, de pompiers, des gens sur place, etc. Et c'est pour ça, c'est la réponse. C'est moi qui dois aimer. C'est ça, la réponse. Merci. Alors, je pousse un peu, je fais un peu exprès parce que je sais que tu ne fais pas que ça. Mais je voulais savoir comment est-ce qu'on fait pour faire du précaire, de l'éphémère, du fragile et de l'accessible dans des institutions anciennes qui se veulent un peu autorisantes et avec, parfois, pour certaines, un côté un peu élitiste. comment est-ce que tu arrives à déjouer les attentes de ces institutions pour réussir à faire quelque chose d'accessible et de fragile. Enfin, voilà. Merci. D'abord, encore une fois, je n'arrive pas, mais je me confronte à cette question qui est importante. Parce que quand moi, j'ai commencé de faire mon travail d'art, assez tard, assez tard, que tu es décidé que moi, je mets mon travail dans le champ de l'art, j'ai décidé une chose, j'ai décidé, je veux travailler dans les galeries commerciales, avec des musées, si jamais on m'invite, mais aussi, d'ailleurs, dans l'espace public. J'ai décidé, c'est une décision importante que j'ai prise tout au début. C'est important. Pourquoi ? Parce que je veux me confronter à tout, à tous les vecteurs dans l'art, dans ce monde-là. C'est important. Commercial, institutionnel, mais aussi de l'espace public. Ensuite, évidemment, c'est un combat, c'est un combat, et je ne dis pas du tout que j'arrive à le faire, mais, par exemple, il y a une chose qui m'a toujours beaucoup, je ne dis pas aidé, mais que moi, je déclare comme mon allié, c'est le choix du matériel. Le carton, le bois, le scotch, tous ces matériaux, que moi, j'appelle des matériaux pas chers, qui n'ont pas de plus-value, qui sont disponibles, disponibles, et qui sont utilisés pour beaucoup de gens, autres, pour faire de l'art. Moi, j'ai toujours trouvé là, il y a un allié dedans. Un allié, parce que, par exemple, quelqu'un qui est dans les Bronx, me dit, oui, mais pourquoi c'est comme ça, un peu bancal, mais il peut aller à la galerie, c'est avec les mêmes, c'est les mêmes matériaux, ou vice-versa. ça, ça m'a aidé, ou ça aide, peut-être, c'est en mon idée, comment ça, le choix du matériel. Sachez une chose, que jeune artiste ou en devenir artiste, si vous décidez pour un matériau, il faut toujours payer le prix, n'est-ce pas, c'est clair, si on décide pour un matériau, on travaille, ou pour des matériaux, il faut payer le prix. Moi, je choisis ces matériaux pour des raisons politiques, oui, politiques, et c'est pour ça que je reste fidèle à ces matériaux, et que même aujourd'hui, je suis interrogé sur, par exemple, la sustainabilité du carton, du scotch, etc., mais je reste fidèle à cette idée-là. Et, par contre, ça m'aide, ça m'aide dans le combat. Je ne dis pas je gagne, mais ça m'aide, sur le choix du matériel. Je dirais. Est-ce qu'il y a encore une question ? Sinon, on peut le tirer. Ok. Merci beaucoup, Thomas, pour cette conférence. Merci. Vous pouvez consulter sur place les éditions qu'on a réunies là-bas. et il y a quelques programmes aussi de la semaine pour avoir les informations techniques pour participer à la suite de la semaine. et il y a quelques à la suite. Merci. 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 Merci.